bonjour à tous c'est Jean-Luc O sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de la biélorussie qui démarre la fabrication locale de drones iraniens shahed 136 sous le nom de nomad c'est le 3 juillet 2024 que l'armée biélorusse a présenté pour la première fois le drone kamikaze iranien shahed 136 dans le cadre de son arsenal lors du défilé de l'indépendance de minsk cet événement marqué le 80e anniversaire de la libération de la biélorussie de l'occupation nazie ces drones appelés jiran 2 dans la nomenclature russe ont été introduits en tant que nouveau développement national en biélorussie désormais appelé nomade ces drones kamikaze shahed 136 appelé jiran 2 dans la nomenclature russe ont été introduits en tant que nouveau développement national en biélorussie désormais appelé nomade et ce défilé du jour de l'indépendance à minsk a rassemblé plus de 6000 participants dont des militaires de la russie de l'azerbaïdjan du kazakhstan du kisikstan de chine de tadjikistan d'ouzbékistan l'événement a exposé plus de 300 unités d'équipement militaire dont la première apparition du système iskander m d'origine russe la présence de panneaux de danger radioactifs et de systèmes iskander indiquait que la biélorussie possédait potentiellement des armes nucléaires non stratégiques et la capacité de système à utiliser des missiles nucléaires depuis 2016 le président biélorusse alexander louchkachenko s'efforce de moderniser les capacités militaires du pays en exprimant son intérêt pour les systèmes iskander m en juin 2022 le président russe vladimir poutine a annoncé que ces systèmes de missiles y compris les versions conventionnelles et nucléaires seraient transférés à la biélorussie le processus de transfert a commencé plus tard dans l'année et les premiers systèmes ayant été officiellement remis à la biélorussie en avril 2023 au cours du défilé au moins quatre munitions de type géran 2 shahid 136 nomades ont été transportés sur des véhicules tout terrain ce qui témoigne de la capacité de la biélorussie à assurer la mobilité à la préparation au déploiement du nomade la biélorussie avait auparavant cherché à acheter des drones prêts à l'emploi à l'iran et acquérir la technologie nécessaire à la production nationale de drones la référence fait par le présentateur de ces drones sous le nom de géran 2 et de nouveau développement national suggère une possible production localisée en collaboration avec des spécialistes iranien ou russe le défilé comprenait la première apparition des missiles iskander m d'origine russe et la présence de signes de danger radioactif sur les systèmes iskander indiquait la possession potentielle par la biélorussie d'armes nucléaires non stratégiques ou de capacité de système à utiliser des missiles nucléaires le shahid 136 connu sur le nom de géran 2 en service en russie est une munition de type rôdeur de conception iranienne développée par iran aircraft manuaturing industrial company h e s a il est conçu pour des attaques de précision sur des cibles au sol avec une forme d'aile delta d'une longueur de 3,5 mètres et une envergure de 2,5 mètres le drone est propulsé par un moteur à piston mado md 550 lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 185 km heure et une portée opérationnelle allant jusqu'à 2500 km l'une des caractéristiques notables du shahid 136 et son prix abordable à chaque unité coûtant entre vingt mille et soixante mille dollars cette fourchette de prix le rend accessible à l'iran et à ses alliés dans la russie qu'il a rebaptisé géran 2 pour une utilisation en ukraine le drone est lancé à l'aide d'un système de décollage assisté par fusée son moteur à piston prenant le relais après le lancement il transporte une charge nucléaire d'environ 4 40 kg et est capable d'échapper aux défenses aériennes en se lançant en essaim en réalité pour l'instant il n'a été utilisé qu'avec des charges non nucléaires le shahid 136 a été utilisé dans différents conflits comme la guerre civile au yémen et l'invasion russe en ukraine les pièces de l'épave indique que sa conception intègre des composants provenant de plusieurs pays dont les états unis la chine et la suisse ce qui montre la capacité de l'iran de contourner les sanctions et à poursuivre la production du matériel militaire efficace malgré sa technologie de base le rôle du drone dans la destruction des défenses ennemies et son application dans la guerre asymétrique moderne montre la valeur significative et stratégique pour l'iran et ses partenaires l'une des caractéristiques notables du shahid 136 et son prix abordable chaque unité coûte entre vingt mille et soixante mille dollars cette fourchette de prix le rend accessible à l'iran et à ses alliés y compris la russie qu'il a rebaptisé jéran 2 pour l'utilisation en ukraine j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner et si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean luc et vous 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501